Hello les filles, j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve de nouveau avec un haul action, je vais tâcher de faire assez vite parce que je suis prise par le temps et il faut que j'aille récupérer ma louloute à l'école, donc voilà je vais essayer d'aller vite et c'est pour ça que je commence dès maintenant, donc je vais trouver ces petites feuilles-ci en fait de couleur, je ne saurais pas vous dire en quelle matière c'est fait parce que c'est tout simplement pas écrit et j'ai du mal à le voir tout simplement, je ne sais pas, on dirait un tissu assez fin, voilà, n'hésitez pas à me laisser l'info en commentaire si vous le savez, pour ma part je ne sais pas, c'est un gros bon interrogation, enfin en tout cas ce n'est pas grave et j'ai pris également d'autres couleurs, donc voilà celle-ci et donc les mêmes que les premières, donc voilà rose, une déclinaison de rose mauve ou violet, après j'ai pris toujours dans le rayon scrap, ces petites bobines de fil en fait, ce sont des sets de fil de coton, donc voilà je vous avais présenté lors d'un dernier haul, pour celles qui m'ont suivi en fait vous en avez vu un plus gros je crois lors d'un précédent haul action et c'était comme je vous disais pour faire mon être après, donc voilà, voilà, donc là c'est dans la continuité, peut-être que j'en ferai deux ou trois, on verra bien, j'ai également repris, parce que j'en avais déjà pris précédemment, des petites feuilles comme ça de déco patch en fait, ce sont des papiers décoratifs, moi qui me servent tout simplement à venir décorer mes boîtes, mes boîtes, voilà, boîtes à mouchoirs, enfin je ne vous en dis pas plus, je sais que je me répète encore une fois, mais voilà, j'essaierai de faire des DIY, on m'en a beaucoup demandé, c'est vrai que j'ai du mal à filmer parce que je n'ai pas forcément le temps, mais bon voilà, là je vais essayer de me discipliner un petit peu et de vous faire ça assez rapidement, donc là c'est le même, et j'ai également pris celui-ci, donc en fait moi c'est plus le petit cœur en fait là qui m'intéressait plus, je ne vous dis pas les prix, mais vraiment si vous voulez le savoir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à ce moment-là je viendrai vous l'insérer. Donc ensuite dans le rayon gourmandise etc, j'ai pris ces petits gâteaux-là, donc ceux-là c'est une tuerie, franchement je ne vous en parle même plus, ça n'a pas fait long feu la dernière fois, donc là malheureusement je pense que ça va être la même chose, même si j'essaie de me contenir au maximum, voilà pour ça, après j'avais pris toute une série de gâteaux également, alors ceux-là je ne vous en parle même pas, donc voilà, toujours dans la gamme 1000K, vous ne vous connaissez maintenant, j'ai également pris ceux-là, et ceux-là, moi je les aime un petit peu moins, ça c'est plus pour mes enfants en fait, moi je préfère ceux qui sont bourrés de sucre, n'est-ce pas ? Après je me suis pris un certain nombre de chaussettes, alors il y en avait de toutes les tailles, de toutes les sortes, donc vous avez celle-ci, celle-ci, celle-là, ou bien celle-ci, donc là vous allez me dire maintenant, je suis parie pour l'hiver, je suis d'accord avec vous, donc en fait j'en ai pris deux pour mes filles, donc c'est dans le rayon girl, voilà celle-là, et puis deux pour moi, ouais, donc voilà celle-ci pour moi, enfin plus, je sais pas, on verra, donc effectivement c'est des petites tailles, et donc là c'était des grandes tailles, donc du coup je verrai, je ferai un mix avec ma grande éventuellement, voilà pour ça, je suis désolée, encore une fois je vais assez vite, mais ce hall est assez mal organisé, mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc je me suis repris toujours, hop, cette fameuse boisson à l'aloe vera que j'adore, ça je vous en parle plus, de toute façon je vous la présente à chaque fois. Après je me suis trouvé ceci, donc il m'a coûté que 1,72€ en fait, c'était une petite planche de bois comme ça, moi je viendrai en fait la poser dans mon entrée, et puis je viendrai y mettre quelques petites bougies comme ça en décoration. Je me suis repris cette tige là de fleurs de coton, que je vous avais déjà présenté lors d'une précédente vidéo, donc j'en ai retrouvé cette fois-ci beaucoup, voilà je pense que c'était le début effectivement, il n'y en avait peut-être pas auparavant dans mon action, donc là maintenant elles arrivent, et il y en a effectivement à chaque fois, donc voilà je me suis dit que j'allais en prendre une deuxième, ça me permettra d'en mettre deux dans le même pot, ce sera beaucoup plus sympa. Et j'ai trouvé également ces petites fleurs-ci, donc ce sont des petites décorations, cette pince à linge, mais moi je vais venir enlever les pinces à linge en fait, et je viendrai récupérer notamment ces petites décorations là. Vous l'avez également dans le thème, petits oiseaux et fleurs, les petits lapins comme ceci, et les petits moutons. Donc là vous avez encore des lapins, des moutons, et des petites fleurs comme ça. Alors, j'ai encore deux articles à vous présenter, donc j'ai ceci, c'est un petit tapis de découpe en fait, qui m'a coûté 1,25€, j'en avais déjà pris un l'an dernier, mais bon c'est vrai que je m'en sers beaucoup, du coup, bon ben voilà, il est un peu usé, et je me suis dit qu'avant qu'il n'en ait plus, donc voilà j'en ai repris un, et comme je vous le disais, il m'a coûté 1,25€, et pour finir, donc du coup, avec Action, je me suis pris cette petite boîte là en bois, donc qui vient s'ouvrir comme ceci, donc elle est aimantée en fait, vous avez un petit aimant là en fait, qui vient s'aimanter avec cette petite partie là, et cette petite boîte cœur là en fait, m'a coûté 99 centimes, donc autant dire que dalle quoi. Donc voilà, donc pour Action c'est terminé, et je tenais également à vous présenter, cette fois-ci, un autre produit que je n'ai pas l'habitude de présenter, c'est de la Beautiful Box. Donc voilà, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres hier, c'est la première fois que je la commande, j'avais voulu sauter le pas moi aussi, en vous voyant, en regardant vos différentes vidéos, c'est vrai que ça donne relativement envie, et là pour le coup, je l'avais eu celle-ci, alors je crois que c'est celle de juillet, en fait j'ai eu une promo sur internet, qui m'indiquait que la première, donc celle de juillet, était offerte, celle d'août était à 19,90€, et ensuite les suivantes sont au prix classique, donc 39,90€ si je ne vous dis pas de bêtises. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur, donc voilà, donc elle se présente comme ceci, je ne l'ai pas du tout ouverte, vraiment, j'ai juste enlevé le carton avec mon adresse dessus, ce qui n'était absolument pas intéressant. On va tourner la vidéo comme ça. Donc voilà, donc l'intérieur se présente comme ça, vous avez une petite carte, l'aventurière, donc c'est à la découverte de l'ingrédient mystère pour remporter votre prochaine Beauty Full Box. En plus on a un petit concours en fait, on a trois Beauty Full Box à gagner. Donc voilà, vous avez la petite carte, je pense que c'est un peu une chasse au trésor, quoique là j'ai une petite surprise en fait, je pense qu'il y a un produit qui a coulé, parce qu'on voit une tâche de gras là ici. Donc on verra, je pense que c'est ça qui a coulé. Donc alors à l'intérieur vous avez du gel d'aloe vera. Alors pour ça je vous avouerai que je suis assez contente, parce que j'en ai commandé le mois dernier chez Aromazon tout simplement. C'est exactement le même packaging, exactement le même produit. Alors je ne sais plus combien je l'avais payé, je ne sais pas si on avait pris. D'ailleurs je vais regarder au fond du paquet. Oui, donc voilà, vous avez des petites cartes comme ceci. Donc la première c'est effectivement le gel natif d'aloe vera Aromazon. Donc le prix public est de 6,90€. Donc voilà, vous l'avez en contenant ce 100ml. Moi je l'ai acheté en fait dernièrement, comme je vous disais, pour ma routine. En fait je vais changer de routine cet hiver, parce que j'ai la peau assez grasse, avec des imperfections etc. Donc voilà, je voulais changer un petit peu de routine. A la limite si ça vous tente, n'hésitez pas à me laisser un commentaire également, je vous en dirai des nouvelles. Après, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a un sérum précieux regard anti-cerne, anti-poche, Terra Nova. Donc c'est ceci. Alors je ne sais pas si c'est ça qui a coulé. Oui, c'est ça qui a coulé. Oui, c'est ça. Donc là je suis un peu déçue pour de l'emballage, honnêtement. Voilà. Je ne m'en suis pas mis partout, mais effectivement il y en a un peu... Ça a coulé sur le bouchon. Donc voilà, c'est ceci. Donc la contenance n'est pas très très grande. Il y en a un peu partout là aussi d'ailleurs, mais bon. Ouais, j'en ai d'ailleurs sur les cartes. Enfin bon, au niveau de l'emballage, je suis un peu... Là je reste un peu clairplexe. Je suis assez déçue en fait, puisque ça a coulé un peu partout. Donc ce sérum-ci, qu'est-ce qu'on en dit ? Ce sont des savants saponifiés à froid, selon la méthode ancestrale. Donc là effectivement, je suis plutôt... Plutôt contente, puisque ce n'est pas quelque chose que j'ai et que j'utilise habituellement. Donc il est composé à 100% d'ingrédients d'origine naturelle et à 99,9% d'origine bio. Donc là effectivement, pour le coup, j'en suis contente. S'il n'avait pas coulé, ça aurait été encore mieux. Sachant que du coup, je ne sais pas combien a coulé. J'en ai partout. Voilà. J'en ai partout, partout, partout. Regardez. Bon. Alors en plus, j'ai fait ça, mais je n'ai même pas de... De mouchoir. Je reviens. Je reviens de m'être essuyé les mains. Enfin, je me suis débarrassée de cette... Ce produit qui a coulé. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai un crayon à sourcils avec pinceau goupillon. Alors il est là. Oui. Pourquoi pas ? Moi, je ne me sers pas forcément de crayon à sourcils, d'ailleurs, pour ainsi dire jamais. Mais bon, pourquoi pas ? À la limite, je peux tester. Pourquoi pas ? Par contre, au niveau de la teinte... Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Natural Brown. Donc moi, c'est un marron. Effectivement, ça peut correspondre avec ma couleur de pilosité. Donc pourquoi pas ? À la limite, je pourrais essayer et voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser. Ensuite, on a un petit flacon comme ça de gélules, en fait, pour cure cheveux et ongles spécial vacances. Bon, effectivement, c'était la Beautiful Box de juillet. Vous allez me dire que maintenant, les vacances sont terminées. Mais à la limite, pourquoi pas ? Je vais regarder la date de péremption. Mais en fait, il se périme en juin 2020. Alors, qu'est-ce qu'on en dit ? Donc c'est pour les cheveux abîmés, termes, plats après les vacances, ongles dédoublés, cassants. Donc la beauté de vos ongles et de vos cheveux reflètent souvent votre état de santé général. Conseil d'utilisation le matin. Donc c'est à base de cystine, de kératine, de zinc, de vitamines du groupe P. Pourquoi pas ? Effectivement, à tester. Donc voilà. Et puis pour finir, on a le masque seconde peau hyper hydratant spécial vacances de la marque Beautiful Box. Puisqu'effectivement, maintenant, ils commencent à sortir leurs produits. Donc ils se présentent comme ceci. Donc oui, pourquoi pas ? Écoutez, moi j'aime bien tout ce qui est masque de toute façon. Alors par contre, je ne sais pas si c'est un masque en tissu. Oui, tout à fait. C'est un masque en tissu. Il faut le déplier et l'appliquer. Donc c'est un petit peu comme les masques que j'achète chez Action en tissu pour celles qui savent. Donc voilà, pourquoi pas ? Effectivement, moi je suis un peu, je suis assez fan de ce type de masque-là. Voilà, donc je vais tester. Et puis à la limite, si ça vous intéresse, je vous en dirai des nouvelles également. Donc voilà, donc écoutez, maintenant, il n'y a plus rien dans la boîte. Si ça n'avait pas coulé, je vous avouerais que j'aurais été relativement contente. Maintenant, en ce qui concerne les produits, bah pourquoi pas ? Je pense que je vais me servir d'un petit peu tout, peut-être moins de ce crayon-là. Donc bon, à la limite, si je ne m'en sers pas, de toute manière, je le donnerai. Donc voilà pour la Beautiful Box. Je vous dirais que je suis assez contente, en tout cas pour celle-ci. Donc voilà, donc ce haul est à présent terminé. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.